Éric Gauthier On en a pour toute la rencontre, là, à commenter sa cliveau. Et juste à côté de moi, Céline Bozon, vous venez de voir mon travail sur l'image, donc remarquable, dans « Tirée à l'angle, Mademoiselle ». Céline, qui a notamment travaillé avec une génération de réalisateurs que, enfin, moi je connais bien, je connaissais avant qu'ils soient réalisateurs, parce que moi j'écris dans Positif, et puis parmi les revues importantes qui sont nées depuis cette période ancienne où j'ai commencé à écrire, il y a eu la lettre du cinéma, avec notamment, à la lettre comme critique de cinéma, Axel Roper et Louis Bozon, qui sont passés à la réalisation. Et puis, Céline a travaillé aussi avec d'autres cinéastes, notamment Jean-Fatih Dérac, Valérie Donzelli, Yves Comon, et j'en passe. Et donc, il est en train de travailler là, sur l'étalonnage, la post-production du premier film de Stéphane Battu, qui s'appelle « La nuit, je mens », c'est ça ? Voilà. Et donc, j'ai fait le tour, oui, j'ai présenté tout le monde. Donc, ce que je comptais faire, en fait, parce qu'on a un petit peu commencé avec Julien, c'est, C'est déjà que chacun a votre tour, on va faire un tour de table, pour commencer. Vous disiez, j'aimerais bien que vous répondiez à la question, qu'est-ce qui vous a fait devenir, choisir ce métier, d'être directeur de la photographie ? Quelles sont les impulsions, quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez choisi ce métier-là, plutôt qu'un autre ? Alors, on va commencer par la plus près de moi, Céline Bozon. Moi, j'ai une passion pour la photographie, à la base, noir et blanc. Donc, quand j'ai eu 12 ans, je suis allée dans un club photo, j'habitais à Lyon, à la condition des soirs d'association locale de photographie. Et je faisais du tirage noir et blanc toute la journée. Et j'ai décidé de devenir tireuse, en fait, de faire du tirage sur papier noir et blanc ou couleur, mais bon, c'est compliqué, on ne va pas parler de tout ça. Et en fait, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas d'école post-bac pour ça. Et j'avais très envie de fuir la maison par en train. Donc, du coup, je me suis renseignée, je suis tombée sur une école à Nantes, qui s'appelle Guisto, c'est une prépa cinéma, en fait. Où j'ai eu le plaisir et la joie de rencontrer Claire, qui est restée depuis une grande amie. Et là, on a commencé à faire des films ensemble. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le noir, 8 heures par jour, toute seule, voilà. Voilà, et c'est vraiment par le groupe que je suis venue au cinéma. Après, sans parler de la cinéphilie, mon père est un grand cinéphilie, j'ai vu énormément de films adolescentes, etc. Mais disons, ce n'était pas le mouvement... Oui, c'est en faisant, en fait, que vous êtes devenu... Exactement, et en vivant une joie d'équipe de chercher des choses ensemble, parce que le tireur, il cherche avec le photographe, mais il y a deux personnes, il n'y en a pas. Alors, Éric Gauthier. Même si tu en as déjà parlé à ta masterclass, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas... qui n'ont pas assisté, donc si tu pouvais résumer... Oui, j'ai... En résumé, moi, je viens d'aventir... J'ai promis à Éric qu'on allait se tutoyer, parce que sinon, c'est trop difficile. On se connaît depuis longtemps. On fait semblant de se vouvoyer. Merci. Donc, moi, je vais être une famille qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit l'artistique. J'ai commencé en faisant de la musique. En fait, c'est par la musique que je suis arrivé au cinéma. Oui. Et c'est par la musique que je suis arrivé au cinéma. En gros, j'ai fait beaucoup de jazz, donc très jeune, adolescent. Et disons que là, je cherchais la sonorité, les harmonies, l'accord et l'improvisation avec les autres. Mais ça ne me suffisait pas. J'étais trop curieux aussi d'images. Je commence à m'intéresser à la photo. Je me suis commencé à me rendre compte aussi qu'il y avait du vrai cinéma très important grâce à l'épreuve de français. C'est là où j'ai vu, au moment de sa sortie, par exemple, L'Occident du Coucou, de Milo Schoermann, ou L'énigme de Kaspar Hauser, de Daniel Herzog. Et donc, je me suis dit qu'en fait, dans le cinéma, il y avait de la musique aussi, plus l'architecture, plus la psychologie, plus la littérature, plus l'apparture, etc. C'est un sangle qui est toujours fait. Donc, c'est plus un parcours, une idée d'autodidacte, au départ, et d'aller à la découverte. En fait, je crois que l'amour vraiment du cinéma, je l'ai eu pendant l'école de cinéma. Parce que j'ai réussi à l'école de cinéma à Paris-Mirac, une grande école de cinéma à Paris. Les Lumières ? Les Lumières. Et c'est là que j'ai eu vraiment la révélation. Mais est-ce que, juste pour terminer avec ça, est-ce que le fait d'avoir commencé dans la musique, est-ce que tu en gardes quelque chose dans ton activité de directeur de la photo ? Oui, parce que je pense que le cinéma et la musique, c'est les deux seuls arts qui sont très proches. Je pense que le cinéma n'a rien à voir avec la peinture, ni la photo. En fait, c'est que c'est une question de rythme. Et on impose une durée, c'est donc le rythme du montage ou le rythme d'un tempo de musique. Et en fonction de ça, on travaille différemment, on façonne différemment les choses. Et puis le jazz, parce que c'est l'écoute de l'autre, et donc c'est ce qui se passe sur un plateau. C'est qu'on travaille en équipe et tout ce qui peut nous nourrir nous sert. Et tout ce qu'on fait peut nourrir les autres aussi. Claire Maton, quelle a été l'impulsion pour le choix ? Alors moi, j'ai été étudiante à Dijon. J'ai grandi à Dijon. Dijon en quoi ? Quand j'étais étudiante, enfin jeune, au collège, au lycée, j'ai grandi à Dijon. Et dans ces années où on se demande un peu ce qu'on va faire, je pense qu'il y a un mélange de... J'avais très très envie de faire des études dans lesquelles il y aurait toutes les matières. Je découvrais qu'il fallait choisir. J'avais à la fois envie de faire du sport, j'avais envie de faire de la philosophie, j'avais envie de faire des sciences, j'avais envie de faire des lettres. J'avais envie de faire, alors qu'en fait il faudrait un moment se mettre à choisir. J'avais envie d'un métier pluridisciplinaire. Et assez tardivement, parce que faisons beaucoup d'activités, mais en tout cas, je pense que je découvre des films à Dijon, à Deporado. Je découvre des vieux films et je découvre que derrière ces films, il y a un lien à la mise en scène au cinéma. Et que ce lien, il se fait avec l'image et avec le montage. Voilà, très fort. Et qu'il y a ces métiers-là qui existent. Je pense que la rencontre entre la possibilité de continuer à faire un métier riche et pluridisciplinaire, et puis ces métiers-là, du cinéma, que je découvre un peu. Et je rentre donc à Nantes, comme Céline, juste après le bac, pour, voilà, en tout cas, se demander quel type de métier est dans le cinéma. Et puis, effectivement, continuer à faire des études très larges, qui permettent de continuer à explorer de nombreux domaines. Et en tout cas, à Nantes, je découvre que le montage est solitaire et enfermé, et ne me ressemble peu. Et voilà, je découvre la richesse du travail, ce qui me semble être le travail de l'image. Et puis, comme Eric, donc, après, je suis rentré à Le Lumière, également, à l'école du cinéma à Paris, et qui a pas racheté mon désir, mon envie de travailler, de faire de l'image. Merci beaucoup. Alors, Marie, Marie Spencer. J'avais un grand-père, mon grand-père maternel, qui avait fondé un magazine de théâtre d'abord, et puis de cinéma, il passait 3-4 mois par an à Hollywood, il nous racontait toutes ces histoires avec les stars là-bas. Ça m'attirait, mais ça me paraissait tellement loin que ça m'a dit... C'était joué, ce magazine ? Signé-Revue. Votre grand-père a fondé, signé-Revue. Joe Valcotton. Oui, tout à fait. Je me souviens de sa signature. Oui, oui. Par initiale, c'était le dix initiales. Oui, exactement. Donc, voilà, ça me faisait rêver. Moi, j'étais très jeune, il était très égoignement en âge, donc je n'ai pas pu l'accompagner à Cannes, tout ça, il y allait chaque année. Voilà, donc j'en ai rêvé, mais vraiment très loin. J'ai fait de la photo au lycée, au collège, et puis un ami de mes voisins faisait l'INSAS en son, et il avait vraiment envie que tout le monde fasse comme lui, il voulait que tout le monde fasse du cinéma. Et donc il m'a emmenée en terminale faire des courts-métrages comme électro à l'INSAS, et j'ai dû en faire une vingtaine sur l'année. Sans être inscrit à l'école, donc ? Non, non, j'étais en terminale, donc je faisais le lycée, les courts-métrages, et je me suis dit, c'est bon, j'adore ça, toute cette équipe, ce monde de l'image. Donc vous aussi, vous êtes arrivée à ce métier par le métier d'électricien ? Oui, enfin électro, j'ai tout fait, électro, régie, j'ai tout fait sur les courts-métrages. Et tout de suite, c'est l'image qui vous a... Oui, oui, par la photo, oui. Antoine, Marteau ? Alors moi, c'est un peu un mélange de choses, en fait. Moi, j'aime bien les histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires, d'une part, et puis d'autre part, je décollais beaucoup de photos, je découvrais une première caméra vidéo, je faisais pas mal de bricolage comme ça. Vous faisiez des films pour vous, des films à l'écran ? Exactement, oui, tout à fait, des petits bricoles, des bêtises, on va dire, avec des copains et tout. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait des métiers. Réellement, parce que c'était un peu du bricolage, et on se disait, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire ? Et c'est vrai que c'est une passion à la fois, je crois que, comme disait Claire, il y a un mélange. Je trouve que j'adore vraiment, c'est, comment dire, de réunir de la technique, de l'image, la narration des histoires, l'émotion, on touche à vraiment quelque chose de très particulier, je trouve, et c'est ce qui m'a électrisé à un moment donné, c'est de dire, tiens, mais ça, c'est un tour de magie, quelque part. Et votre formation, alors ? Alors, ma formation, moi, j'ai fait une école de cinéma, qui s'appelle 3IS, et après, je suis parti, j'ai fait mon service militaire dans la marine, j'étais dans le service audiovisuel, donc ça m'a permis aussi de faire des images, d'un seul coup, d'être jeté, il faut nous ramener des images. Oui, il y a beaucoup d'opérateurs et de cinéastes qui ont commencé le cinéma aux armées. Oui, tout à fait, c'était encore à l'époque où il y avait le service militaire, et du coup, j'ai commencé comme ça, et après, j'ai pas beaucoup été assistant, j'ai, pareil, continué en naviguant dans le petit court-métrage, des clips. Donc, moi, ma carrière, elle a commencé avec des clips, des clips de rap, notamment, à un moment donné. Donc, voilà, c'est un parcours, on se fraye un chemin, comme ça, et puis, de fil en aiguille, on rencontre des gens, et voilà. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a un qui a fait beaucoup de films comme assistant opérateur, beaucoup de longs-métrages, avant de faire, avant de devenir, peut-être, cadreur, puis chef opérateur ? Vous marrez ? Oui, j'en ai fait une bonne dizaine, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut apprendre dans ce métier, en étant assistant ? Moi, j'ai adoré faire ça, j'ai été très vite première assistante, c'est-à-dire faire le point sur les films. J'ai commencé avec le film de Mathieu Kassovitz, Métis, puis j'ai fait Métis, La haine, Assassin, et d'autres films. Et Mathieu Kassovitz, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment le point, il faisait des longs plans-séquences et il travaillait le point. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la durée du long-métrage, qui était mon deux mois de tournage, où c'est assez éprouvant. J'ai appris, je fais une psychologie de tournage, de voir comment ça se passe entre l'opérateur, le réalisateur, les comédiens, et en tant que première assistante opératrice, on est vraiment à l'avant, on a le regard du comédien qui nous regarde, donc c'était une place que j'adorais. J'avais l'impression d'être la première spectatrice avec le cadreur, et ça m'a apporté plein, plein de choses. J'ai adoré faire ça. Et ensuite, est-ce que les uns les autres, vous avez commencé à faire du cadre sans faire la lumière ? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé comme cadreur ? Est-ce que ça, c'était des choses qui étaient relativement dissociées dans les anciennes générations, on peut dire, mais qui, aujourd'hui, la plupart des directeurs de la photo, en tout cas en France, font aussi le cadre. Pas tous, mais la plupart. Il n'y en a aucun qui a été cadreur sans être chef-op ? Non. C'est une nouvelle génération. C'est la génération d'Éric qui a commencé. Voilà. Éric, peut-être que vous pouvez nous dire, nous faire cette distinction, finalement, entre ces deux métiers qui étaient avant, presque toujours séparés sur les génériques, qu'ils soient encore dans certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, et qu'ils ne sont plus en France. Comment s'est opéré cette distinction, cette fusion, en fait ? En fait, à l'origine, les opérateurs faisaient la lumière et la caméra aussi, les opérateurs-lumière, au tout début. Et en fait, quand on est passé au cinéma sonore, les caméras faisant du bruit, il a fallu les isoler dans des gros caissons très lourds, et c'est là où il a fallu commencer à dissocier le travail de cadence, que physiquement, c'était très lourd, plus l'apparition des premières pellicules de couleur qui étaient très peu sensibles, donc il fallait énormément éclairer. Donc c'est là où les deux métiers se sont séparés, où il y a eu l'opérateur à la caméra et le chef-opérateur qui faisait la lumière. Mais avec la nouvelle vague, et puis le néoréalisme, un cinéma plus moderne, l'après-guerre, on est revenu aux chefs-opérateurs qui cadrent aussi en même temps, et puis donc le cinéma, logiquement, le cinéma américain des années 70, mais même toujours aujourd'hui, la plupart des consopérateurs américains, ils cadrent eux-mêmes, par exemple Richardson, Robert Elswit, mais par contre, oui, pour l'arrivée du Saint-Luc, aux Etats-Unis, ils sont obligés d'avoir un cadreur, ça fait pas, il y a des gens qui restent au camion, peu importe, ils sont obligés, il faut leurs heures, mais sinon, non, je pense que... À partir des années 60, on est venu, et pour le nom de tous les grands opérateurs français, qu'il y a vraiment aussi. Mais est-ce que vous avez quand même l'impression que ce sont deux activités différentes, qui sont évidemment en lien total, mais quand même qui sont deux parties différentes de votre métier, les uns et les autres ? Céline ? Disons que le cadre a quelque chose de très physique, on a vraiment l'impression d'être un peu au cœur des choses, alors que moi j'ai fait juste un téléphone, je faisais La Lumière n'est pas le cadre, et ça m'a mis très à distance. Alors c'est pas un jugement, c'est ni négatif ni positif, mais on n'est pas dans le film, enfin tout d'un coup ça éloigne même de la mise en scène, en fait. Donc c'est vrai que séparer les deux paraît un peu étrange. On dit souvent que le cadre, c'est l'un des postes les plus proches de la mise en scène sur un tournage. Est-ce que vous pouvez réagir à ça ? Par exemple, au moment de la préparation d'un film, quand on fait ce qu'on a expliqué tout à l'heure, avec Julien, ce qu'on prépare le découpage. Alors évidemment, ça a à voir aussi avec La Lumière, mais c'est beaucoup le cadre, les plans, les mouvements de caméra, etc. C'est... En tous les cas, pour moi, c'est absolument impossible de séparer La Lumière et Le Cable. C'est-à-dire que je fais Le Cable en fonction de La Lumière, je fais La Lumière en fonction du Cable. Il n'y en a pas un qui vient avant ? Non, impossible. Pour moi c'est absolument impossible. Après, il y a des histoires de rythme. C'est ce que tu appelles le découpage. On se dit, par exemple, là ça fait des plans à l'épaule, on va être rapproché, on va suivre quelqu'un, ou au contraire, on va être plus loin, etc. Et c'est, comment dire, c'est la façon de se positionner dans l'espace. Mais l'image en elle-même, pour moi, c'est un réflexe de faire les deux en même temps. Et je suis absolument incapable de séparer les deux. Et en effet, avec la réalisateur, on ne peut plus se parler du cadre, parce qu'objectivement, il y a un retour vidéo, on voit un cadrage. Donc on voit l'image qui va être filmée, avec sa perspective, sa portefeuilleur de champ. Par contre, la lumière, c'est absolument impossible d'en parler. Parce qu'on va parler de contraste, de l'image plus froide, plus chaude, et en fait, ça ne veut rien dire. Donc là, il faut absolument un rapport de confiance avec la réalisateur. Comment est-ce que, justement, une fois ce rapport de confiance a priori établi, comment est-ce que vous, vous travaillez la conception de la lumière d'un film, par exemple ? C'est un ensemble de choses. Moi, j'aime bien demander au réalisateur quel est le sentiment qu'il est en vie, qu'il se dégage de chaque scène. Et je me dis que, et au cadre et à la lumière, quand on tournera, si jamais, pour une raison ou une autre, je n'ai pas ce sentiment, je l'en ferai part. Et que moi, je chercherai à la lumière que ça se rapproche de ces adjectifs qu'il m'aura donné pour chaque séquence. Antoine ? Oui, alors, moi, c'est vrai que j'aime bien me laisser immerger par l'histoire, c'est-à-dire pas forcément discuter trop, finalement, du réalisateur. Il y a des fois, il y a des petites phrases guide, mais j'aime bien plonger. J'écoute régulièrement de la musique, d'ailleurs, quand on parle de la musique, mais j'écoute régulièrement de la musique qui me porte à la lecture. Et après, c'est vrai que l'approche, c'est essayer de trouver une grammaire et de définir un peu les personnages, qui raccroche le parcours des personnages et qui raccroche. Pour moi, mon eu, c'est assez important, enfin, moi, je le vis comme ça, d'essayer de trouver le parcours des personnages et sa guide, de mon point de vue, la façon dont on va approcher la façon de filmer, les caméras à l'épaule ou pas, la couleur de l'image, l'intensité de l'image. Donc, c'est deux parcours comme ça qui permettent, dans une première phase, de s'immerger et après de décortiquer, de trouver une grammaire visuelle qui va se raccrocher à l'histoire. Alors, c'est intéressant parce que j'ai interviewé beaucoup de chefs opérateurs et il y en a, enfin, la plupart de ceux que j'interroge sur la notion de lumière, comme disait Vittorio Storaro, l'un des plus grands chefs opérateurs, il disait que mon métier, c'est d'écrire avec la lumière, mais souvent, le mot que je retrouvais le plus commun à tous ces entretiens, c'était « Nous sommes des interprètes. » Nous sommes des interprètes de ce qu'a rêvé ou de ce que veut, ou de ce que, parfois, on ne peut pas bien exprimer par la parole du réalisateur, mais vous allez parler de traduction, alors que, pour le cadre, il y a un côté plus direct dans la composition de l'image. En revanche, il y a cette idée de traduire quelque chose qui est de l'ordre du difficilement dissible de la volonté du metteur en scène. Je voudrais juste vous dire une chose par rapport au cadrage. Pour moi, ce n'est pas du tout une question de composition de l'image. Cadrer, c'est trouver la bonne distance par rapport à ce qu'on est en train de filmer. Donc ça, on a vraiment une importance très forte par rapport à notre intuition. Pour faire une même valeur de cadre, on peut être plus près avec une focale plus courte ou plus loin avec un téléobjectif, par exemple. Et l'impression n'a rien à voir. Donc, voilà, ce n'est pas juste la composition, c'est surtout une question de point de vue et d'angle de caméra et de distance. Donc ça, ça se fait à deux. Est-ce que... Alors, avant de parler de cette évolution, de cette révolution technique, je voudrais qu'on parle aussi... C'est vrai que vous cadrez, puis vous éclairez, mais vous éclairez un espace que vous éclairez des gens, des gens, des acteurs dans un espace, votre relation avec le décor, c'est-à-dire les repérages, quand vous êtes en intérieur, ou en extérieur d'ailleurs, avec les chefs décorateurs, c'est quelque chose dont on parle rarement, ou même avec les costumes, ou le maquillage, la notion qu'il faut que ces équipes travaillent ensemble, fassent même des essais ensemble pour le rendu de... Cette petite cuisine me semble assez peu connue, finalement. Céline n'a pas parlé depuis longtemps. Alors, moi, j'ai un goût très prononcé pour le noir et blanc, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais y compris cinématographiquement, et du coup, moi, mes grands maîtres sont évidemment à l'écran, et plein d'autres, mais j'ai toujours aimé sur les films faire des essais avec les comédiens vraiment de direction de lumière, essayer de comprendre un visage. Donc, à l'époque, je l'ai photographié, maintenant, c'est plus... En tout cas, c'est une approche que j'aime beaucoup aujourd'hui, plutôt que de parler, parce que je crois qu'en fait, ce qu'on essaie de résumer, c'est qu'il y a une sorte de limite au langage par rapport à nos métiers, et qu'il y a tellement de sensations, de... Je ne sais pas si on est interprète, mais ça passe... C'est une énergie qui passe par nous et qui passe par notre corps, vraiment. Enfin, moi, c'est pour ça que j'étais... Pour moi, c'est... Aujourd'hui, le plateau, c'est énormément une gestion de l'énergie des uns et des autres, et notamment du rapport entre la caméra et les visages, qui reste quand même l'essentiel du cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'on peut parler beaucoup des décors, des lieux, etc., mais je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, moi, ce qui, aujourd'hui, me passionne, c'est vraiment le rapport à un visage. Donc, voilà, moi, très concrètement, par exemple, quand il s'agit de... comprendre et d'approcher un comédien, on va dire. Évidemment, mon outil, c'est la caméra, mais c'est aussi la manière dont je vais le regarder et donc dont je vais l'éclairer. Et c'est pour ça que moi, j'ai quand même énormément de mal avec une sorte de diktat actuel qui voudrait, effectivement, qu'on n'éclaire pas et que le cinéma, ce ne soit pas des projecteurs, etc. Moi, je pense que c'est une manière de les regarder, de les mettre en valeur. Je crois beaucoup à la photogénie et à une forme d'embellissement, en fait. Enfin, et c'est vraiment le cœur de mon travail. Donc, si je n'ai pas les outils, à savoir les projecteurs, en fait, ils ont l'air de ce qu'ils sont dans la vie, c'est-à-dire pas grand-chose. Juste, alors, puisque nous venons de voir ou de revoir pour certains d'entre nous « Tirer la langue, mademoiselle », qui est un film très proche des personnages, mais aussi, ce que je trouve intéressant, avec les évolutions physiques des personnages au cours de l'action. Alors, concrètement, comment... Et aussi, placés dans un décor qui nous paraît... Qu'on a l'impression de redécouvrir. Moi, j'ai une Paris depuis que je venais à Paris. Et puis, au début, enfin, à certains moments d'enseignement, on se dit « Mais où est-ce que ça a été tourné ? » « Je n'avais jamais vu ces couleurs-là. » « Je n'avais jamais vu avec ces lumières-là. » Comment est-ce que ça, ça se met en place ? Alors, ça, pour le coup, par rapport à « Tirer la langue, mademoiselle », c'est vraiment quelque chose de très scénaristique. C'est-à-dire que c'était dans le 13e arrondissement, qui est l'endroit où habite Axelle, qu'elle connaît bien, qu'elle parcourt tous les jours et qu'elle avait envie de filmer, comme autant chez elle, en fait. Donc, je sais qu'on m'a beaucoup dit ça, que c'est une manière de regarder Paris un peu surprenante, nouvelle. On ne l'a pas théorisée. En tout cas, c'était à côté de chez elle. Et les acteurs, les évolutions physiques, il y a leur jeu, évidemment. Mais en quoi est-ce que vous participez au jeu de l'acteur, en fait ? Ouh là là ! En quoi on participe au jeu de l'acteur ? On essaye d'en capter quelque chose. Et par contre, moi, j'ai l'impression de film en film que plus ils sont bons et plus on est bon. C'est-à-dire qu'avant, moi, je pensais que c'était le metteur en scène. En gros, moi, mon historique, par rapport à ce métier, c'est vraiment la photographie, le contraste, le noir et blanc, la lumière, l'alécan, etc. Et puis, en fait, à un moment, on se rend compte, une fois qu'on a fait le tour de ça, des outils, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport humain avec un metteur en scène et avec les acteurs. Et tout d'un coup, là, il y a un monde qui s'ouvre, qui est quand même très vaste et dont on n'aura, j'espère, jamais fait le tour. Et donc, alors, je vais... On va repartir de là-bas. Là, dans le couvertage qu'on vient de voir, il y a de très bons acteurs. Est-ce que vous les voyez avant ? Est-ce que vous faites des essais avec eux dans les décors ? C'est un court-métrage, j'ai très peu de moyens. Qu'est-ce que vous avez l'impression de... Comment est-ce que vous avez l'impression de collaborer avec eux ? Comment est-ce que vous faites le film ? Excusez-moi. Moi, en tant que chef-hop, je vois les acteurs... Moi, pour cette expérience, j'ai vu les acteurs peu avant le tournage. Donc, on s'est vus... Je pense qu'on est arrivés là une semaine avant de tourner. On avait fait les repérages, etc. Et on a fait quelques essais de costumes avec les acteurs pour choisir des couleurs pour leurs costumes parce qu'on avait un film qui était de nuit. Et les gens du Samu sont habillés que en blanc, normalement. Et on voulait que ça soit sombre. Donc, on a décidé de leur mettre des gilets bleus. Enfin, c'est un petit détail. Et donc, moi, ma collaboration avec les comédiens en amont, elle n'a pas été énorme sur ce tournage. Après, pendant le tournage, sur un court-métrage, c'est assez... Ça va très vite. Et travailler, en tout cas, travailler avec des comédiens expérimentés comme ça, pour le réalisateur qui faisait sa première expérience aussi post-école, ça n'a été pas facile tous les jours parce qu'on était tous une équipe plutôt jeune avec des acteurs qui, eux, ont de l'expérience et qui ne sont pas habitués aux erreurs de débutants. Et donc, typiquement, moi, dans les plans-séquences qu'on faisait, on travaillait de nuit, donc c'était quand même dur. et les comédiens étaient bons des premières prises. Pas tous, mais Olivier Rabourdin, pour le coup, était souvent bon aux premières prises et puis il s'essouffle un petit peu. Et du coup, nous, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je faisais plus d'erreurs au début et puis la mécanique roulait et c'était mieux à la fin. Donc ça, le rythme et le fait de se coordonner avec les acteurs pour être tous bons ensemble, ça a été compliqué. Antoine, il n'y a pas beaucoup parlé. Alors, vous avez... C'est intéressant parce que dans votre filmographie, il y a des films d'auteurs comme Cap Hollywood qu'on va voir ce soir. Il y a aussi des comédies certaines faites parfois avec des petits budgets mais qui ont été des gros succès. Et je remarque aussi une sorte de constante dans votre travail, c'est le recours parfois à du faux documentaire ou une espèce d'image réaliste dans le... Pardon ? Voilà. Voilà. Donc, ce rapport au réel qui est tout d'un coup on s'aperçoit qu'on peut devenir vraiment onirique rentrer dans une séquence et partir sur autre chose mais comment est-ce que... Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans différentes familles. J'ai pu faire un film comme Baby Sitting qui était très intéressant à la caméra, justement au cadre parce que c'est une caméra-actrice et qui joue avec les comédiens. Justement, on parlait du rapport avec les comédiens. C'est une caméra qui... Mais qui joue dans le film. Qui intervient, exactement. C'est un des... Comment dire ? Les protagonistes qui filment et du coup, cette caméra, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Comme dans un film normal, on ne peut pas faire un champ, un contre-champ. C'est-à-dire, pour avoir les deux côtés, il faut que la caméra soit guidée par l'action, par une réaction, par quelqu'un qui l'appelle, etc. Donc, c'est vrai que c'est une narration particulière et c'est passionnant. Et c'est vrai que d'un autre côté, j'ai pu aussi faire un film en Amazonie avec le claquet. Alors là, c'est rien à voir. Et donc, c'est vraiment des mondes dans lesquels on peut rentrer. Et moi, c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est toutes ces émotions et tous ces mondes, toutes ces histoires qu'on peut raconter et créer ces univers. Et avec les acteurs, la proximité ou le travail ? Alors, pour compléter un peu, c'est vrai que c'était intéressant, avec les acteurs, c'est vrai que moi, je fais des essais aussi. On calme, enfin, comment dire, le plus précisément dans les choses, que ce soit complémentaire avec tous les corps de métier. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a un travail un tout petit peu différent. C'est vrai qu'il y a un film que j'ai pu faire avec Chantal Lassou qui joue le rôle d'une mère acariâtre et tout. Et on lui avait trouvé un objectif pour elle. Et c'est un objectif un petit peu courte focale qui lui donnait une présence, comment dire, un petit peu exagérée. C'est-à-dire que chaque mouvement était un peu trop, elle prenait un peu trop de place mais ce qui était le personnage. Donc du coup, ça, c'est un travail qu'on a fait de réfléchir et de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à jouer comme ça. Marie, petite réflexion sur votre rapport avec les comédiens mais aussi avec la préparation d'un film, la collaboration entre les différents corps de métier. Oui, c'est très important. Moi, j'essaie toujours de faire des essais en costume, dans le décor, même s'il n'est pas totalement fini. Et d'y aller assez intuitivement pour voir le comédien, le réalisateur, tout le monde. Et je propose toujours que ces plans, malgré le fait qu'ils soient muets, partent au montage si jamais ils veulent en attraper des bons parce qu'il se passe toujours quelque chose de magique à ce moment-là. Des regards, tout le monde arrive dans le décor et ça, je fais toujours et j'essaie d'installer un rapport de confiance avec les comédiens parce que, voilà, pour qu'ils me fassent confiance pour la lumière, pour le cadre, qu'ils sachent que je... Vraiment, je suis avec le réalisateur, que j'essaie qu'on fasse le même film et qu'ils aient confiance dans mon regard pour interpréter l'image du film. Claire, quelque chose à rajouter sur ces... On va se retrouver sur le fait que, normalement, on fait tous des essais. Oui, les essais, qu'il faut faire des essais et qu'il faut chercher, en tout cas, je pense qu'on va tous encourager de chercher. Non, c'est aussi une rencontre, de faire des essais. Il faut évidemment pour filmer des comédiens, il faut les avoir regardés, il faut... Je ne sais pas, il y a effectivement une relation de regarder et d'être regardé. On peut savoir un peu en quoi consistent exactement ces essais, c'est-à-dire que les comédiens, ils arrivent et puis quoi ? Vous leur demandez est-ce qu'ils jouent une scène ? Est-ce que le metteur en scène est toujours là ? Est-ce qu'ils sont en costume ? De manière générale, dans l'idéal, ce serait quoi ? Vous disiez dans le décor. Est-ce qu'on essaye plusieurs objectifs différents ? Ça dépend, les deux. Dans l'idéal, il faut que ça réponde à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment un idéal. En tout cas, j'ai fait récemment deux types à l'EVDC, je crois assez idéaux. Il y en a un qui serait on fait comme si on tournait les premiers plans du film, mais c'est des essais, c'est dans les décors, c'est avec de la lumière, avec les gens qui vont être dans le film et effectivement, on fait comme des premiers plans du film. Ça, c'est avant le début du tournage ? Avant le début du tournage, il y avait Agnès Godard qui disait ça avec Claire Denis, elle disait les essais, il faut que ça soit, il ne faut pas faire des essais qui ne sont pas de films sur fond blanc où on se retrouve en regardant déconnectés parce qu'il y a assez beau, ils servent les essais si ça commence déjà à être une manière de commencer le film. En tout cas, après, si ces images ne sont pas dans le film, effectivement, parce qu'ils sont... Les essais peuvent être faits un mois, un mois avant le tournage, donc finalement, tous les parents sont prêts ou trois semaines. Il faut souvent un peu de temps pour... Les essais sont intéressants s'il y a le temps d'y repenser, d'échanger, de modifier un peu les parties prises. Moi, j'ai fait à la fois récemment des essais qui sont des plans qui ont fini dans le film, donc vraiment des choses... C'était comme les débuts, quoi. Pour quel film ça fait ? J'ai fait récemment le premier film de Mathilde Diop à Dakar et les premiers essais qu'on a fait à Dakar, on avait évidemment très envie de commencer de commencer même à filmer et il y a un certain nombre de choses qui sont dans le film, donc c'était déjà le début du film. Et puis après, son film de Céline Sciamma la plus récemment, c'est vraiment très différent parce qu'évidemment, le décor n'est pas prêt, les costumes ne sont pas finis, les choses ne sont pas forcément au même stade et donc là, c'est des choses qui sont plus effectivement du domaine de la rencontre, de la recherche où petit à petit, on échange justement avec la maquilleuse, avec les costumes se finissant, avec la coiffure, avec les fonds, avec tous les métiers qui ont un lien avec l'image pour travailler ensemble. C'est des endroits pour se retrouver, en tout cas, les essais, c'est aussi réunir l'équipe et chercher, et changer. Quelque chose à rajouter sur les essais ? En fait, le but des essais, en fait, il y en a deux. D'abord, moi, j'ai pensé, après, on va tous des essais parce que, pour une raison très simple, c'est parce qu'on cherche à chaque fois des rendus d'images différents qui soient adaptés à un film en devenir qui sera un prototype dont on ne connaît pas encore. Et donc, pour chercher comment on va s'y prendre, moi, en général, j'ai fait le plus tard possible, c'est-à-dire très près du tournage, le moment où je commence à bien imaginer ou bien comprendre ce que cherche le réalisateur, est-ce que va, je commence à ressentir ce que va être le sentiment qui va sortir du film ou son rythme interne. Voilà. Mais c'est que l'intuition, je ne sais pas encore ce que c'est. ça, je le découvrirai pendant qu'on va tourner. Les 3 essais, c'est pendant le tournage. Comment se rend compte du rythme à des essais ? Non, non, c'est beau, c'est ça. Les essais, on ne le voit pas du tout. Ça, c'est vraiment discutant avec le réalisateur. C'est qu'à ce moment-là, il y a plein de façons possibles, par des trucs, des films qu'on va voir en commun, de la musique, de la littérature, ou juste un beau repas avec Raoul Ruiz, par exemple, parce qu'on était porté par ça pour transmettre ses désirs, et c'est là où je comprenais aussi beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça, c'est les repérages et qu'on va se promener dans les lieux et c'est très intéressant pour moi, évidemment, pour comprendre dans quel décor on va tourner, pour comprendre pourquoi le réalisateur est intéressé et surtout pour voir comment lui, physiquement, il se promène dedans. Et donc là, je vois qu'est-ce qui l'intéresse, quel point de vue, qu'est-ce qui est enfin ce lieu qui a l'air quelconque, tout à coup, vu de là, le quelconque devient très intéressant. Voilà, donc ça aide tout ça à apprendre. Mais donc, d'outils pour faire une image. Donc, à chaque fois, il faut travailler en effet quel type de caméra, quel type de pellicule, quel type d'objectif. Mais par exemple, rien qu'un projecteur comme celui-ci, c'est infini comme on peut le travailler. On peut rajouter des filtres de vent, l'envoyer en réflexion sur quel type de matériau, etc. Ou le contrôler beaucoup, ou au contraire, éclater complètement la lumière. Donc, tout ça, ce sont des outils et puis même, juste ce projecteur-là, placé là comme il est là ou là, la lumière va être complètement différente. Et donc, ça, ça aide ces essais à essayer de comprendre est-ce que, par exemple, l'intuition qu'on a, est-ce que c'est la bonne intuition, est-ce que ça va marcher ? Et puis, ça permet aussi, par exemple, de travailler ce que j'appelle moi la texture de l'image. C'est-à-dire, est-ce que c'est une matière d'image qui va être plutôt douce, plutôt dure, plutôt une image douce mais avec des lumières très dures. Il y a plein de combinaisons, ça va à l'infini. Et la deuxième raison, c'est que ça permet d'affûter un peu notre vocabulaire et de commencer à travailler avec l'organisateur, évidemment, avec l'équipe, comme tu as dit, ça, c'est très important. Ça veut dire que le premier jour du tournage, on se connaît déjà. On n'achète pas des images qu'on a écalonné, donc on a travaillé en laboratoire, qu'on a projeté. Et donc, évidemment, c'est très utile pour l'équipe d'éco parce que, par exemple, on peut donner un rendu de couleurs, les fauteuils rouges, on peut les faire sortir. Par exemple, aujourd'hui, on a vu le film juste avant de Céline, par exemple, où les couleurs là sont vraiment très fortes, les rouges en particulier. Ça, voilà, ça, c'est le style du film, par exemple. Est-ce que, ça, je suppose que ça, c'est quelque chose qu'on essaye avant et c'est-à-dire on fait un film tel le manteau rouge, les gants rouges ou un mur rouge et on voit, pour être sûr que, par exemple, que la réalisatrice dise, oui, c'est ça que je veux. Parce qu'entre ce qu'on voit et ce qui est filmé, il y a une grande différence, quand même. Donc, ça nous permet, voilà, d'affûter un peu nos outils, mais après, la vraie expérimentation, c'est tout le tournage. Céline ? Oui, après, je pense que ça dépend aussi de la manière dont les mettais en scène s'en emparent, les essais. Il y en a certains qui ne voient pas trop ce qu'on fait, pourquoi, comment, et puis d'autres, enfin, moi, quand on parlait, là, je pensais à la Gomis avec qui je vais féliciter. La France, vraiment ? Ah non, la France, c'est le film de... Non, c'est tout à fait un film d'Alain, mais c'est de là, l'apostrophe, à France. Sinon, c'est la France de Serge Bozzi. qui l'avais fait à la photo. Mais Alain, par contre, il tenait vraiment à ce que je vienne à Kinshasa en repérage, certes, mais surtout avec une caméra. Et du coup, il m'a par exemple envoyé filmer... Je ne connaissais pas du tout l'Afrique à part le Moyen-Orient, enfin, pardon, le Maghreb. Et il m'a envoyé faire des images dans la ville, vraiment, complètement documentaire. c'était, voilà, je découvrais Kinshasa avec une caméra. Donc ça, c'était tout un plan du film qui est très présent et c'est des plans qui sont montés, pour le coup, quasiment tous. Et par ailleurs, il m'a fait rencontrer son actrice et il nous a dirigé toutes les deux sur la manière de bouger ensemble, sur comment j'allais tourner autour d'elle, la suivre, et pour... elle n'ayant jamais joué dans un film pour aussi qu'on s'habitue l'une à l'autre. En fait, c'est apprendre à se connaître, que ce soit un vétérancelle, une actrice... Pour que ça familiarise aussi avec la caméra. Tout à fait. Et donc, c'était très concret et je pense que plus on est concret, effectivement, plus on est riche après sur le film. Alors, des choses à rajouter, non ? Alors, Eric Gauthier, pour vous, pour toi, pardon, le tournage, c'est l'âme du film ? Oui, oui, tu me ressors, oui, c'est tout ça. Tant disant que, enfin, je pense que le cinéma, l'âme de ce qu'il y a dans le film, tout ce qu'on appelle le cinéma, c'est sur le tournage. Le scénario, c'est le squelette, c'est ce qui va, c'est le satur, qui va être le point de départ, mais c'est, le scénario, c'est tout sauf de la littérature, c'est une promesse pour aller vers un cinéma, vers le cinéma. D'ailleurs, c'est une résil, il y a un scénario après. Ce qui compte, c'est, c'est, c'est le cinéma qui compte. Et évidemment, le moment où le film se fait, c'est au moment du montage. Donc, en fait, nous, je pense que notre travail, c'est donner, ben voilà, vous avez très bien vu le film tout à l'heure. Le montage. Pardon ? Le moment du montage. Du montage, oui, oui. J'ai dit quoi ? Oui, oui, oui. Du montage. Et ça veut dire toute l'impression, tout ce qu'on ressent quand les acteurs sont filmés, c'est-à-dire qu'il a choisi des plans, etc., ça, c'est ce qui va être l'arme du film. Après, le film en lui-même, il existera dans son montage. Donc, c'est un passage de relais à chaque fois, je pense. Il tourne la nuit. C'est ça, c'est l'arme, c'est ça le tournage. Et comment est-ce que ça se découvre ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup préparé que tout d'un coup, ça va se révéler dès le début ? Ou c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure ? Les médecins en scène disent très souvent, c'est très important de savoir par quelle scène on commence le tournage. Oui, bien sûr, c'est très important parce qu'on apprend ce qui se passe quand on tourne, c'est que, donc, on ne connaît pas le film. concrètement, c'est-à-dire qu'on le découvre en le tournant. Et moi, c'est quand même, 95% des films que j'ai pu faire, c'est... j'ai appris un tout petit peu à chaque plan, à chaque fois, et donc, d'une idée de beaucoup préparer pour essayer de voir à quel point tout ce qu'on fait est juste ou pas. Parce qu'il faut très peu de choses pour qu'une image entraîne le film dans une mauvaise direction aussi. C'est toujours une obsession. Par exemple. Et à part des gens comme René où c'était des préparations très précises, mais même, ça nous permettait aussi d'improviser pendant des journées. Mais bon, avec lui, c'était une situation de le seul avec qui c'était vraiment très précis. On savait assez bien vers où on allait. Mais sinon, le tout, tous les réalisateurs, c'est pendant le tournage qu'on apprend à faire le film. Mais pour tout le monde, pour les acteurs aussi, pour tout le monde. Alors, moi, j'aimerais vous interroger les uns les autres sur des collaborations suivies avec des réalisateurs d'un film à l'autre. Est-ce que ça apporte ? Est-ce que ça peut aussi peut-être avoir d'inconvénients ? Est-ce qu'il y a la crainte de se répéter ? Ou au contraire, c'est quelque chose qui s'approfondit ? Est-ce que les uns les autres pourriez choisir un ou une cinéaste avec qui vous avez travaillé plusieurs fois et avec lesquelles vous pourriez parler de votre collaboration ? Moi, c'est vrai que c'est mon frère qui vient à l'esprit quand vous posez cette question. Serge Bozon, avec qui j'ai fait trois films, La France, Tip Top et Madame Aide. Alors, ce qui est étonnant pour moi dans la relation avec mon frère, c'est qu'il essaie toujours de m'emmener à l'envers de ce que je suis comment dire ça et de ce que j'aime. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai un goût très prononcé pour des très fortes pénombres, pour des films où on ne voit pas grand-chose et où on cherche un peu ce qu'il y a à voir. Et mon frère aime beaucoup les images très claires, très lumineuses, les blancs très forts et ne supporte pas quand on met des choses dans l'ombre. Il aime beaucoup la profondeur de champ. Enfin, mon frère, je pense qu'il est resté bloqué au 1.33 Cinémathèque. Mais en même temps, c'est une vision. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout négatif. Encore une fois, c'est que je pense qu'il regarde comme ça, il voit le monde comme ça. Donc, ça détermine un format. Donc, je pense qu'on ferait du 1.37, mais malheureusement, les distributeurs ne veulent pas. Donc, on fait souvent du 1.66. Un support, à savoir l'argentique, la pellicule. Une distance, comme tu le disais, Eric, aux acteurs, c'est-à-dire la focale bressonienne entre 35, 40, 50, grand maximum. Enfin, déjà... Le plus proche de l'œil humain. 50, c'est déjà trop long. Ça, on peut en parler longuement. Ça me passionne, y compris en photographie. Mais en tout cas, des focales dites moyennes, même si le terme n'est pas très joli. Ils n'ont pas extrême. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un goût très très fort du cinéaste et qui vous emmène à des endroits... Et moi, je suis toujours un peu surprise, du coup, du résultat, ce qui est assez merveilleux parce que, voilà, je le connais depuis que je suis née. Quand on a juste une petite précision, quand vous dites que vous parlez du format 1,33, 1,66... C'est des rapports de cadre, oui. Alors, qu'est-ce que, pour vous, le choix du format, puis on en parlera aussi avec vos collègues, c'est... Alors, moi, j'ai présenté trois films à Camerimage l'année dernière et j'ai eu un petit choc parce qu'en fait, les trois étaient en 1,66. À savoir, Madame Haïd, Félicité d'Alain Gomis, c'est l'annigement que je viens de faire avec Stéphane Battu. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, comme c'est étrange. Je pense que c'est un format que j'aime beaucoup. Là aussi, je pense qu'il y a un rapport à la photographie qui m'est très personnel et un rapport au visage. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je... Le visage par rapport à l'ensemble... À l'espace, oui, tout à coup, c'est-à-dire que c'est très proportionné à un visage, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en... Voilà. Ça fait rentrer un visage dans le cadre sans qu'il y ait beaucoup de choses autour, contrairement, évidemment, au format plus large et tout ça. J'adore le scope. Moi, en fait, j'aime bien les extrêmes. Quel est l'avantage du scope dans votre pratique ? Bon, ça, je vais essayer un peu... Ah ? Alors, quelqu'un a envie de parler du scope ? Alors, le scope. Donc, effectivement, moi, j'en avais rêvé comme assistante, je n'en ai jamais fait. Je me suis dit, bah, zut. Puis après, comme opératrice, au début non plus, les réalisateurs, puis les productions, malheureusement, étaient frileuses. Elles avaient le sentiment que c'était plus lourd, plus cher, plus... Parce qu'on voit plus de choses à l'écran, donc ils font plus... C'est ça ? Ou... Non, je ne sais pas. Ils avaient une idée ancienne d'une lourdeur du scope qu'il fallait travailler avec une certaine exposition, donc plus de lumière, alors que les optiques actuelles permettent un travail comme dans les autres formats. Et donc, j'ai fait un film, le film de Xavier Deringer, je l'ai fait en scope. C'était... C'est une discussion qu'on a eue ensemble. Lui, il en avait très fort envie. Il a hésité. On s'est donné le choix jusque tard, jusqu'au repérage pour être sûre que c'était le bon. Et moi, j'étais ravie de cette largeur d'image. Et pour ce film-là, en tout cas, je pense que chaque film peut avoir son format. Ils sont tous intéressants. Mais c'est vrai que tout à coup, quand on va au cinéma voir un film en scope, ça nous met tellement... Il y a tellement de largeur qu'on est vraiment dans le film. et j'ai trouvé ça très très agréable à tous les moments du tournage de la vision. Et sinon, si on devait reparler d'une collaboration sur plusieurs films avec un même cinéaste, je pense à Emmanuel Gourdieu parce que vous avez fait avec lui un long métrage et plusieurs téléfilms, je crois. Oui, c'est ça. Un long métrage... Le Musée à Transylines. Oui, exactement. Et donc, la collaboration à long terme, qu'est-ce que ça... Moi, je trouve ça très agréable parce qu'on s'entend très très bien. Puis Emmanuel, c'est quelqu'un qui est scénariste à la base. Donc, tous les scénarios, il les a écrits. Il connaît son film par cœur. Il est prêt à changer plein de choses très facilement vu que c'est son métier. Et il a... Il adore préparer. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble bien avant la préparation du film à juste lire le scénario ensemble. Il nous demande de voir des films. On partage plein de choses. Et je trouve ça vraiment agréable. et ça me permet à chaque film maintenant avec lui d'être de plus en plus intuitive et de... Au moment même de pouvoir lui proposer à la dernière minute un sentiment que j'ai pour faire un plan où tout à coup je vois un acteur quelque part et je lui propose qu'on rajoute un plan d'alimenter l'histoire par d'autres plans. Parce que souvent, quand on lit un scénario, je trouve qu'il y a des moments juste de vie des personnages qui ne sont pas écrits et qui, moi, un moment qu'après je trouve que ça manque de respiration et du coup maintenant je peux lui proposer très très vite de tourner des plans comme ça et il rebondit et on les fait et du coup et puis on passe toutes nos soirées ensemble on découpe pour le lendemain on s'entend vraiment très très bien donc je trouve ça très très agréable. Antoine Marteau ? Je crois que ce qu'il y a dans le fait de se connaître c'est que on va plus vite on se comprend on se comprend plus vite et je crois ce qui est intéressant aussi c'est les différences Céline parlait des contrastes entre le frère et la soeur donc ça c'était assez drôle mais je crois que c'est représentatif que c'est bien d'être différent mais c'est bien de se connaître et de se comprendre c'est vrai que quand on fait plusieurs films avec la même personne qu'on se retrouve c'est souvent quand on s'entend bien c'est agréable c'est agréable parce que ça permet d'aller vite ça permet de se dire des choses aussi tout simplement il y a comment dire la glace est cassée on a fait déjà des choses ensemble il n'y a pas un risque de se répéter ? je ne pense pas parce qu'on approche ou au contraire on est encore plus aventureux parce qu'on se connait bien ? oui je pense que ça peut aller dans ce sens là parce que je pense que chaque film déjà a son approche et que se connaissant bien on se dit ça on s'est essayé et finalement on n'est pas allé assez loin donc on peut y aller Claire alors je vous laisse le choix puisque vous avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs différents je suis fidèle finalement alors qu'est-ce que non mais je repense à ici c'est l'histoire de changer et de poursuivre sur plusieurs films ça me fait évidemment penser à je pense à Guirodi je vais continuer sur Guirodi non c'était intéressant quand j'ai rencontré Alain Guirodi pour un coup du lac donc je n'avais pas fait les films d'avant et il y avait une envie de changer et justement je me souviens il m'avait dit ne revoyez pas mes films ou ne voyez pas mes films évidemment je les avais tous vus mais il y avait une non mais l'envie tout d'un coup de travailler avec quelqu'un d'autre c'était aussi il me disait les gens me connaissent trop et puis on va on me cantonne un peu en m'attend avec mon mon décalage mon humour avec mes petits personnages qui viennent d'un coin et qui arrivent tout face en diagonale ils avaient l'impression presque d'être un peu qu'ils étaient contents de changer tout d'un coup en disant voilà quelqu'un qui ne connait pas donc il ne sait pas déjà leur routine ce que je vais faire voulant tout d'un coup changer je pense que les réalisateurs ils poursuivent leur chemin mais à la fois je pense que chaque film est quand même se fait à la suite et à la fois contre le film d'avant enfin en tout cas chaque film par exemple entre l'un con qui a resté vertical qu'est-ce qui a changé pour lui c'était vraiment en tout cas c'était rigolo il ne voulait surtout pas avoir d'habitude ça lui permettait je pense sur la venue du fait il voulait être moins drôle je crois qu'il voulait faire un film un peu plus grave il était content en tout cas de ne pas avoir d'habitude et de pouvoir presque comme faire un premier film je pense qu'il y avait quelque chose un peu comme ça dans la rencontre et après c'est sûr qu'il avait très envie de choses alors je me rappelais ça parce que le voyant en voulant changer tout d'un coup me trouvant qu'il fallait faire un film beaucoup moins ciselé moins chaleureux moins séduisant tout d'un coup c'était ça c'était un film plus déprimé en tout cas plus je ne sais pas comment dire plus compliqué plus foisonnant il était conscient il avait envie de ça plus ancré dans le réel en tout cas très différent et en tout cas presque un peu moins il me disait souvent qu'il fallait que ça soit moins brillant moins séduisant ça ne voulait pas dire qu'il fallait que ça soit moche mais en tout cas qu'il y avait quelque chose d'un autre rapport plus rude et je me souvenais c'est marrant il veut changer il voudrait changer tout en gardant la même mais effectivement il y avait cette idée de se renouveler en tout cas de se réinventer en tout cas de ne pas s'enfermer mais je ne crois pas à la fois je ne crois pas qu'on s'enferme à poursuivre au contraire mais c'est justement une expérience commune j'ai l'impression que c'est intéressant de poursuivre mais je trouve ça bien aussi de se poser la question dans les collaborations dans ces grandes fidélités je pense qu'il n'y a pas de enfin voilà je pense qu'il faut que ça soit un désir commun qui continue ou qui ne continue pas Eric alors il y a le choix évidemment mais j'ai quand même envie de reparler de Depléchard puisque vous êtes vous avez démarré en même temps et ça a peut-être été la collaboration la plus longue et la plus diversifiée au fil des années même s'il y en a avec beaucoup d'autres donc vous avez commencé tous les deux quasiment à l'école sortant de l'école donc on était chacun dans une école différente on s'est revenus à ce moment là et on s'est retrouvés une petite dizaine d'années plus tard la vie d'apprentissage pour moi de plein de courts-métrages et on a fait la vie d'amour notre premier fil en commande à l'enamage oui avec Arnaud j'ai fait 5 fils avec Essayage j'en ai fait 6 avec Chéros j'en ai fait 4 avec René j'en ai fait 3 Walter Sallège j'en ai fait 2 en fait et puis beaucoup de réalisateurs avec qui j'en ai fait 1 c'est quand même quand même le film et en fait moi j'ai toujours cherché des aventures différentes et des idées de voyage mais surtout évidemment des imaginaires différents et j'ai l'obsession de pas faire 2 fois le même style d'image parce que je suis quelqu'un qui franchement ennuie très très vite et donc ça me déprime très vite et tout d'un coup quand je sais faire quelque chose j'ai plus envie ce qui m'amuse c'est d'expérimenter de chercher et donc ces réalisateurs là s'il y a eu plusieurs films il y en a d'autres avec qui je n'ai pas voulu continuer parce que la promesse du prochain film nous ramène à ce qu'on savait déjà faire et ça ne m'intéressait pas avec Arnaud les 5 films qu'on a faits sont des propositions complètement différentes même si c'est vraiment son cinéma lui on le reconnaît vraiment mais on les montre en voyant Roiserène sachant qu'avant j'avais fait Sturkane à Londres où le style est très différent et puis il n'y a pas un Condonnel aussi très différent y compris formalement bien sûr alors il nous se le dit avec Arnaud avec Chéreau ça c'est excitant si on reparlait comme ici il y a eu la projection de Roiserène c'est très différent mais c'est quand même le même cinéma alors en quoi l'approche est-elle différente est-ce que c'est c'est dicté par le scénario et le sujet est-ce que non c'est dicté par le maître en scène finalement il n'y a que ça d'intéressant c'est pas tellement le sujet ou le scénario moi je n'ai jamais fait le choix de film sur un scénario jamais de ma vie c'est toujours sur un réalisateur et la proposition de cinéma qui fait et j'aime bien comparer ça à l'idée d'un voyage alors quelle était la différence par exemple moi l'idée d'un voyage c'est la destination on n'a pas beaucoup d'importance qui compte avec qui on voyage et c'est bien mieux que la destination qu'on connait d'avance avec un très vrai partenaire donc ça c'est un cauchemar donc voilà c'est pour moi l'idée de partir de sauter dans le vide et après je commence à m'intéresser avant au scénario et je commence à me l'approprier alors concrètement sur ces trois films quelle était la proposition de cinéma différente qui a dicté le voyage au départ les trois films lesquels les trois dont on vient de parler le C'est le Chant non oui Esther K Rois et Ren et un cours de Noël voilà on peut prendre longtemps toi par film déjà c'est 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 est-ce que c'est un style c'est quand même un style aussi non mais par exemple sur Rois et Ren que donc les gens puissent voir ici il s'inspirait très clairement de Gouliadev et des espèces disons de traiter le mode tragique sur un ton de comédie mais en ramenant quand même de la tragédie dans la comédie enfin voilà c'était sans arrêt donc visuellement moi j'ai joué sans arrêt sur les deux tableaux donc d'où des moments des images brillantes des ranges très sombres et très souvent ça tombe pas Arnaud il a un ressenti paradoxe et quand le personnage de Mathieu Amalric qui est complètement fou finalement à la fin c'est lui le plus réaliste le plus raisonnable le plus humain le plus touchant alors que Nora qui est merveilleuse à la fin c'est quand même un horrible personnage avec son père qui outre-tombe souhaite sa mort voilà donc c'est une violence inouïe donc ça ça n'a rien à voir avec Esther Kahn et avec Encore de Noël on ne peut pas comprendre les deux alors du coup les hommes Esther Kahn au départ ça veut dire qu'à ce moment-là formellement c'est traité différemment et donc c'est ça qui m'intéresse et alors là où Antoine a raison c'est quand on se connaît évidemment on peut aller beaucoup plus vite et on peut être beaucoup plus audacieux là les exemples c'est avec Chéros évidemment le premier film c'était ce qu'il y a pour le train c'est sûr quand on fait intimité en deuxième là j'arrive à être vraiment très audacieux parce qu'on se connaît bien et là il y a confiance et on gagne du temps voilà et sur ces deux films-là par exemple quelle est la différence dans l'approche du... les sujets sont différents et ils cherchent des choses différentes dans les deux mais après si on croise bien on finit par se rendre compte que c'est malgré tout c'est sur l'impossibilité de l'amour de la mort c'est sur tout ça par contre c'était de Chéros mais il n'est pas apparemment tout de suite il les traite de manière différente même dans le travail dans les histoires juste dans le choix des acteurs et formellement c'est très différent ils sont très différents ces films et ces décisions-là elles se... voilà ils ont vu avec de maintenant c'est facile d'essayer de dire ça a commencé mais voilà cela quand on est dans la création quand on est c'est dans la création surtout on est devant l'idée de faire un film dont on ne connait pas on ne sait pas à quoi il va ressembler à la fin puisqu'il existe pas il va falloir l'inventer et donc c'est ça tout le travail de préparation et puis évidemment pour le tournage c'est-à-dire que par exemple on parlait de format le... ce qu'il vient pour le train c'est le vrai scope tourné dans le train c'est le vrai scope entre parenthèses c'est vrai qu'on dit il y a plusieurs types de scope d'ailleurs pour revenir à l'idée du format tout à l'heure il y a les grands films classiques ou les grands films américains les Chimino les Coppola en prescope où là c'est plus grand que nature plus grand que vrai tellement série mais c'est également le cinéma de la nouvelle vague et qui est fait avec le 3 francis sous et presque rien c'est les films des Chimins c'est ce que c'est du film-là une femme avec une femme tout ce que je suis là et ou du cinéma comme les films de Téchiné par exemple où l'avantage du format allongé permet donc c'est des films très intimistes et le format très allongé permet d'avoir dans le même plan deux gros plans normalement comme en gros le format normal en gros c'est le scope coupé en deux on fait un gros plan et un autre gros plan et là on peut dans la même image avoir deux gros plans côte à côte voilà par exemple donc il y a plein de scopes différents et celui-là est beaucoup moins cher dans ce cas particulier c'est ce scope-là en tout cas qui est ce qui va prendre au train voilà et la décision donc se prend avec cette volonté-là oui et ça c'est Patrice qui avait cette idée-là dès le début qui était une idée par exemple que intuitivement j'ai trouvé formidable sauf qu'après moi je suis à la branche dans laquelle j'étais parce que tourner dans un train avec du scope c'est quand même pas simple et en même temps je me suis vite rendu compte que le scope permet sans arrêt de sortir par les fenêtres du train les fenêtres sont toujours là et en fait j'ai tout construit la lumière et tout ça sur les mouvements en fait c'est le destin qui est en route et les personnages sont prisonniers dans ce train ils ne peuvent pas s'en échapper sauf un à un moment et donc ça visuellement il y a sans arrêt cette obsession du mouvement et donc des lumières qui bougent etc et il y a toujours un bout de fenêtre dans le champ alors juste parce qu'on est en train de parler de Chéreau quand j'avais interrogé Chéreau sur l'évolution de son cinéma il me disait mais que tu avais été très crucial dans sa manière d'aborder la mise en scène et notamment par ces prises qui étaient filmées en plan séquence portées mais qui dans le film final ne sont plus des plan séquences mais qui lui permettait de passer d'une prise à l'autre au montage et est-ce que c'est quelque chose ça c'est une idée qui vient pendant un projet d'une manière c'est venu très clairement pendant ce qu'on a montré c'était en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi il a été fier chez moi parce que j'étais tout jeune j'avais 34 ans et je n'avais pas fait beaucoup de films alors qu'il avait été juste avant l'impressionnant Renne Margot avec une magnifique photo de Phil Proustlow donc je me demandais pourquoi il allait me chercher et j'ai fini par comprendre que dans l'art de Margot qui est un film beaucoup bien magnifique mais on sent que derrière ce film qui est bien tenu un espèce de réalisateur qui fulmine et c'est ce qu'il était vraiment et donc je me suis dit donc la mission c'est ça il faut l'aider à donner cette liberté et c'est là où on a établi ensemble un système de fonctionnement où on est fait c'est à l'école c'est beaucoup de plans-séquences mais chaque prise est différente et lui après il coupait à l'intérieur et l'intérêt c'est que comme la caméra n'est jamais mise en place pour le moment où il s'est coupé on est toujours dans une logique de plan-séquence parce que si on coupe pour reprendre le plan on va bien se placer on va chercher un manque donc on est quand même on a la sensation de plan-séquence c'est le rythme dans un rythme très particulier voilà ça c'est le stèle qu'on a mis en place mais justement une fois qu'on a su bien le faire et en particulier après mieux encore sur l'intimité on a cassé ce système là pour faire comme Gabriel qui est beaucoup plus posé il est absolument pas à l'épaule oui mais avec l'idée on va casser ou bien c'est juste un peu mais quand même avec des vraies ruptures d'axe etc c'est à dire qu'on s'est dit qu'on allait changer de grammaire à ce moment-là pourquoi ? il n'y avait pas de raison de citer l'adultif ? oui ça s'adaptait bien au projet et la façon dont il avait envie de le raconter et il avait envie de quelque chose de plus impaisé et que la violence à l'intérieur de ce qui se raconte soit vraiment intérieure au personnage et c'est pas quelque chose qui sort contrairement à ses autres films où il y a également un scène qui est en scène où c'est très physique et c'est très le corps et donc la caméra fait partie aussi de ce point il disait aussi que ça avait changé quelque chose pour sa direction d'acteur c'est à dire que moi il m'a donné j'en ai parlé d'ailleurs avec un acteur qui avait travaillé avec lui sur Intimité qu'il faisait dans deux prises différentes à l'épaule il donnait telle intention de jeu à l'acteur et puis dans la prise suivante il donnait une autre intention de jeu et au montage ensuite alors que l'acteur ne peut pas jouer deux intentions de jeu dans la même prise au montage il peut c'est pas dans des intentions de jeu parce que c'est pas quelqu'un qui disait beaucoup de choses aux acteurs par contre c'est dans la gestuelle et donc c'était plus un chorégraphe et donc en fait moi il m'incluait dans la chorégraphie mais il laissait faire aussi donc par exemple une première prise on s'est bien mis d'accord les déplacements des personnages puis il s'en déclarait tout ça puis après je suis je passe d'un personnage à un autre et lui il avait un petit retour mais il courait à côté de moi il avait un petit retour vidéo de travail de qualité parce que à l'époque c'était pas terrible ces retours mais suffisant pour voir ce que je fabriquais dans le cadre qu'est-ce qui se passe en arrière-plan et en fonction de ça il voyait bien qu'il y avait un truc plus intéressant peut-être à côté que je ne voyais pas moi que j'avais raté et donc il remettait en place les personnages différemment et tout à coup quand il sentait qu'un acteur était un peu embarrassé ça ne fonctionnait pas il allait lui faire faire un déplacement donc ce qui fait que lui il revenait avec une autre énergie donc c'est en ce sens là où en effet chaque prise était différente on modifiait tout à chaque prise alors juste pour reprendre un peu cette idée que chaque prise est différente et que finalement on capte quelque chose de différent à chaque fois je voudrais poser une question à Antoine Marteau sur le film pour la voir ce soir qui a une partie documentaire c'est à dire quand le film est sorti on a dit semi-documentaire enfin c'est filmé avec les vrais protagonistes sur les lieux de l'action mais c'est quand même une fiction comment est-ce qu'on gère ça et est-ce que tous vous pouvez vous faire part de votre expérience éventuelle de filmer un documentaire et des rapports qu'on a avec un réalisateur quand il y a quelque chose de cet ordre là qui se joue alors c'est vrai Kaboui Wood c'est un vrai faux documentaire c'est à dire qu'on s'appuie beaucoup sur la réalité certaines personnes jouent leur propre rôle un rôle assez essentiel qui est le projectionniste par exemple du film qui est le projectionniste de ce cinéma fermé à Kaboul et voilà on s'appuie beaucoup sur tous ces personnages là mais après on reconstruit avec eux c'est à dire qu'on a le sens de la séquence parce que mine de rien il y a une narration il y a un scénario qui s'adapte et qui se réécrit aussi au fur et à mesure mais on a le sens des scènes et des séquences on sait où on va on sait où on va donc on crée la rencontre nous on va la filmer de façon comment dire dans leur énergie de façon assez libre avec les enfants aussi avec les enfants exactement et c'est vrai que à la fois la caméra s'adapte mais on est quand même autour de quelque chose qui se construit et on s'autorise à refaire des prises c'est à dire que c'est là où on peut relancer la machine d'une certaine manière et réajuster des choses aller chercher des plans voilà repréciser les choses c'est là où on n'est pas du tout dans le documentaire exactement c'est qu'à un moment donné on bascule mais quoi que oui dans le documentaire on peut aussi refaire des choses être mort et aux gens refaire des choses même si on reste sur leur vérité on va dire que c'est ça l'essentiel c'est de garder la vérité même si on construit avec eux sur leur réalité j'aimerais que vous nous parliez un petit peu vous avez travaillé sur des documentaires mais donnez-moi un réalisateur de documentaires très intéressant qui s'appelle Dominique Marchais et je voulais savoir comment est-ce que vous abordez le travail votre travail dans le documentaire est-ce que ça les rapports et les différences qu'il peut y avoir avec votre travail sur l'élection alors effectivement j'essaye de continuer à faire aussi du documentaire je trouve ça pas finalement si simple parce qu'on évite emmener ou être logué à ne faire que voilà à ne pas faire les deux mais c'est assez étonnant comme après chaque fiction j'aurais envie de faire un documentaire et après chaque documentaire j'envoie sur une fiction qu'est-ce que vous avez une chose que j'aime beaucoup je crois que c'est d'être déjà on se retrouve seul ou presque seul enfin juste avec eux enfin seul à l'image en tout cas quelque chose d'être seul à la caméra et puis effectivement quelque chose de moi j'aime beaucoup il y a quelque chose de l'instant quelque chose à capter j'aime sûr qu'on apprend beaucoup en vrai comme moi j'apprends beaucoup du documentaire et je pense que je puisse beaucoup de mon expérience du documentaire c'est-à-dire dans tout cet aspect qui est faire avec c'est-à-dire quelque chose de physique qui est instinctif qui est de trouver la bonne place les bonnes places je sais pas quelque chose comme ça moi j'aime beaucoup mais qu'on finalement qu'on utilise mais qu'on utilise également beaucoup en fiction enfin moi je travaille avec des gens effectivement qui font un peu les passerelles enfin soit que dans le documentaire mais effectivement tout le cinéma de Maillouen est quand même très dans la passerelle d'une manière un peu documentable donc quelque chose très fictionnel mais dans le côté faire avec il y a quelque chose que je pense que j'ai beaucoup appris et je pense que c'est aussi tout le travail évidemment en lumière naturelle qui... Et dans ce cas-là quelle est la relation avec le réalisateur en fait quand on est en documentaire parce qu'on a un peu la responsabilité enfin une responsabilité peut-être plus grande qu'en fiction sur ce qui est filmé ou non ? Oui, à la fois j'ai toujours senti une sorte d'immense confiance un peu comme en fiction mais je pense qu'on est quand même très dirigé enfin moi je ne me sens jamais tellement seul ni à la place ni à vous même voilà oui j'ai une raison qu'on est très en fait tout autant documentaire en fait on est très guidé par le fait d'où on regarde cette situation et comment on filme les gens et est-ce qu'on s'en approche et est-ce que enfin je ne sais pas et est-ce qu'on coupe d'ailleurs ce documentaire ne veut pas dire qu'on tourne en permanence je ne sais pas il y a une notion que même si effectivement on peut avoir enfin tu vois se sentir à un moment seul en tout cas au milieu d'une situation moi je ne me sens jamais du tout seul au contraire je pense que c'est quelque chose on est très très ensemble très guidé mais peu il y a quelque chose de finalement que moi j'aime bien c'est le côté une petite équipe qui est agréable ou en tout cas de se retrouver avec vraiment un réalisateur ou un ingénieur du son dans je ne sais pas dans une captation dans une immédiateté dans une possibilité de changer de se retourner de partir de vous avez fait du documentaire pardon non non pendant que Claire parlait je pensais à Exil avec Tony Gatliff où il y avait une scène comme ça un plan séquence de 10 minutes à l'épaule et je ne sais pas si vous l'avez vu c'est une scène de trans dans le film avec Romain Duris c'est Louna et en fait ce qui est très drôle c'est que j'ai donc il nous a un peu jeté dans la reine sans nous dire vraiment que ce serait une seule prise parce que je pense qu'on aurait tous eu très très peur mais en même temps l'énergie déployée faisait que ça ne pouvait être qu'une prise et en fait moi j'étais fascinée par une des danseuses enfin danseuses oui danseuses de la trans et j'ai complètement oublié Romain la fiction le film etc et en fait heureusement à un moment Tony est venu dire à mon machinot qui a dit à mon assistant qui m'a fait des signes je ne comprenais pas parce que avec une caméra à l'épaule on est aveugle en fait d'un côté enfin on voit un côté mais on ne voit pas l'autre puisqu'il y a une optique et Tony m'a dit Romain 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 parce qu'en fait je ne le filmais pas du tout et voilà et donc et c'est marrant parce que je la bascule c'est assez drôle de voir le plan en ayant ça en tête parce que tout d'un coup on revient dans la fiction mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans la caméra épaule qui est d'être un peu jeté dans l'arène qui est très très agréable enfin très parce que voilà on est dans un mouvement une intuition un regard sur les choses enfin Agnès on parle très très bien Agnès Godard Eric évidemment qui sont un peu nos grands modèles avec Claire je tiens à le dire est-ce que vous avez des questions à poser ? s'il y en a qui ont des questions à poser oui alors est-ce que est-ce que quelqu'un de la popy voilà Chantal la présidente elle-même va vous passer un micro je voudrais savoir moi quel est le le rapport qu'il y a entre le chef-op et les réalisateurs dans le choix justement de la lumière des objectifs et tout ça est-ce que qui a le dernier mot qui impose quelque chose est-ce que ça peut être remis en cause après une première prise de vue par exemple comment ça se passe est-ce que alors surtout quand on a affaire à des grands réalisateurs des gens très connus qui ont c'est peut-être difficile de leur imposer son propre point de vue alors Eric je vais révis comme ça mais le rapport l'essentiel c'est un rapport de confiance et donc on apprend ensemble avec un réalisateur à essayer d'avoir une démarche et un style pour le film et à un moment c'est tout de même moi parce que le résultat ne connait pas tous les autres qui ne connait pas tout ça donc c'est moi c'est mon travail après c'est les outils que je vais utiliser et c'est pour ça qu'il y a cet essai pour bien confirmer qu'on est bien d'accord ou que cette image peut-être qu'il n'imagine pas ça va vraiment l'intéresser mais ça c'est comment dire c'est transféré du désir de réalisateur vers comme on disait tout à l'heure notre interprétation comme on interprète une langue à une autre c'est-à-dire que c'est une façon à nous d'imaginer de reprendre le relais voilà alors juste à propos d'une langue à une autre on sait que vous venez de vous êtes en post-production en étalonnage du prochain film de Corée et d'un son premier film tourné en dehors du Japon donc il y a le grand cinéaste japonais qui a eu la panne d'or l'année dernière avec une affaire de famille comment est-ce que avec quelqu'un qui a fait des dizaines de films avant de vous rencontrer et qui peut-être connaît ton travail ou non comment se fait la comment se prennent les décisions au départ comment comment la confiance s'instortait déjà on se connaissait parce que moi je connaissais ses films et lui s'il m'a appelé c'est parce qu'il connaissait pas mal des films que j'avais fait lesquels en particulier Des Blechins à Ségas en particulier Un Conte de Noël enfin lui très clairement il en connaissait d'autres évidemment mais les deux références c'est Un Conte de Noël et L'heure d'été d'à Ségas parce que dans l'histoire des films de famille exactement et de maison et ça c'est important dans le film qu'on a fait mais après le film qu'on a tourné qu'on est en train de finir maintenant en laboratoire pour qu'il y ait des projections c'est voilà c'est aussi quelque chose de différent dans les films par rapport aux films qu'il a pu faire et que moi j'ai pu faire tout à coup il y a un mélange de nos deux et c'est ça qui est intéressant évidemment mais là une fois de plus il m'a fait une confiance complète et puis moi j'ai été beaucoup à l'écoute et j'essayais de comprendre ce qu'il avait envie de raconter et après le mélange se fait alors il y a une partie de l'équipe qui a tout été entièrement français entièrement français et on est à Paris avec un interprète oui parce qu'il parle c'est compliqué parce qu'il parle ni anglais ni japonais ni pas japonais pardon ni anglais ni français je suis pas plein de monde depuis le début de ce festival je commence à être fatigué donc il parle ni anglais ni français donc japonais et en fait la direction d'acteur il fait vraiment tout à l'oreille et c'est très très juste après il demande s'il y a eu une erreur de texte ou pas sinon il sent qu'on sait juste et nous pour communiquer ensemble donc il y a une interprète évidemment mais la plupart du temps on arrive à se faire des signes moi j'aime pas les storyboards des dessins mais voilà je lui ai demandé de me faire des petits dessins pour des plans pour aller plus vite et comme ça dans les découpages de la scène il me montrait comment lui il pouvait voir ça et c'était pas pour faire le découpage du film vraiment mais c'était je voyais bien à quel réplique à quel réplique c'est ce personnage là qui m'intéressait et pas du tout sur le plan de parler par exemple donc ça je m'ai intégré dans la façon de travailler avec lui mais et du coup il regardait le groupe voilà voilà bah oui parce que là c'est obligé là je faisais des propositions et là il était content ou alors il imagine ça un peu plus loin ou plus large je ne sais pas mais finalement on a parfaitement bien communiqué ensemble et beaucoup beaucoup par des signes je pense qu'on se comprenait juste en soi-garde on se comprenait très bien alors qu'il y a des réalisateurs français qui peuvent me parler pendant une demi-heure j'ai absolument rien compris les autres participants ici est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre sur cette idée parfois vous avez peut-être eu des relations même sans citer les noms mais vous avez dû être assez directif ou imposé ou proposé quelque chose de façon plus disons déterminée que sur d'autres films est-ce que ça peut arriver ? moi ça m'est juste arrivé avec Xavier Duranger qui avait imaginé son dernier film La Paradise Beach tout au Stedicam et il avait pris son Stedicamur que je ne connaissais pas pour cadrer le film au Stedicam et moi c'est ce n'est pas un outil dont je raffole bon je ne veux pas avoir d'idées très conçues comme ça mais voilà et j'ai réussi à ce qu'il me sorte que je ne sais pas 4-5 fois sur un film ça a été un vrai combat au début il m'a dit mais je ne comprends pas tu détestes le Stedicam mais pourquoi et tout je lui ai dit écoute je t'ai dit depuis le début en lisant le scénario que je ne voyais pas pourquoi c'était un film au Stedicam et finalement il a adhéré à alors lui son idée c'était quoi ? lui son idée je pense qu'il avait fait plusieurs téléfilms avec ce Stedicamur et donc je pense qu'il était rentré dans un système où il ne découpait plus et où le Stedicamur allait chercher la scène lui il mettait la scène en place et puis le Stedicamur filmait la scène et bon voilà moi je ne voyais pas du tout ça comme ça évidemment j'ai dit d'accord il y a un cadre mais c'est quand même moi qui déciderai du cadre avec toi donc ça il était tout à fait d'accord et du coup voilà je lui disais ça c'est pas un plan Stedicam donc moi je lui ai dit un Stedicam pour vraiment l'utilité où on ne peut pas le faire autrement ni en machinerie ni à l'épaule et donc bon finalement il a complètement adhéré parfois ça l'a un peu agacé mais moi j'étais sûre j'avais vu les téléfilms qu'il avait fait comme ça et je n'avais pas envie de ça du tout les autres Antoine, Claire pas de... moi j'ai pas eu de vrai conflit où à un moment donné on rentre en... conflit ou disons proposition très... face à une indécision ou face à une liberté totale d'un cinéaste de proposer quelque chose d'assez prononcé ou de... moi j'ai fait de ne pas souvenir d'un seul coup d'une bascule où on prend complètement la main enfin ne faisons pas de mieux d'ailleurs c'est une non plus ? si mais c'est vraiment mieux c'est... si ça nous arrive plein de fois en fait de décider pour eux mais c'est les pires filles de la terre enfin et surtout ceux où on s'ennuie plus c'est là où c'est peut-être un peu contradictoire à comprendre mais il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un été en scène qui n'a pas d'idée pas de point de vue qui ne sait pas c'est comme traduire quelque chose à un texte qui n'existe pas exactement en fait là on vient les interprètes du rien c'est pas du bien ça vous est jamais arrivé ? non non j'avoue que on est plutôt enfin avec effectivement les metteurs en scène qu'on apprécie avec qui ça se passe bien je pense qu'on est plutôt effectivement avec beaucoup d'écoute à un moment arrivé à un endroit où effectivement on propose quand même donc je pense qu'on comme on dit on est ensemble on est en plusieurs on a tous les bras un peu plus long donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a une entité commune et que une fois qu'on comprend le film ensemble j'ai l'impression qu'effectivement le rapport qui serait à la proposition d'objectif de choisir et de pas forcément en tout cas se battre pour cette idée mais en tout cas de défendre des choses de se sentir en tout cas il y a un moment je pense qu'on connait ou on comprend le film et on arrive à proposer c'est un endroit agréable en tout cas au contraire je pense donc voilà de propositions ensemble et peut-être d'aller plus loin et de ça il faut le faire à un moment enfin chaque fois qu'un moment l'opérateur est suffisamment riche du film pour pouvoir pas imposer mais en tout cas proposer proposer en tout cas offrir d'autres idées d'autres enfin voilà il y a une question il y a une question dans la salle et une autre aussi d'accord oui bonjour est-ce qu'on lit parfois que le réalisateur fait le montage que le réalisateur fait aussi le scénario est-ce qu'il arriverait qu'on puisse trouver un réalisateur qui fasse le travail du chef opérateur cette année moi il y a un film que j'avais énormément qui s'appelle Phantom Thread où effectivement le metteur en scène a fait la lumière Paul Thomas Anderson il y a plein d'exemples il y a Romain et Afonso Cuaron qui a fait l'image dans l'espoir du cinéma il y a quelques exemples aussi oui il y a Schoenberg voilà c'est une question à Eric Gauthier par rapport à ce qu'il a dit sur Schero et la reine Margot je ne suis pas sûr d'avoir bien compris vous avez parlé du bouillonnement empêché de Schero est-ce que c'est l'immensité de son chef opérateur qui l'a empêché d'exprimer ce qu'il voulait empêcher sur la violence ou est-ce que cet empêchement est en quelque sorte interne à Schero au moment de l'arrêt de Margot et c'est vous ensuite qui techniquement par vos choix allez le libérer de cet empêchement est-ce que vous pouvez préciser ça ? merci parce que ça me permet d'aller plus loin et en effet d'affiner parce que ça vaut le coup non non moi quand je dis que j'avais ressenti c'est que je sentais qu'il y a une violence qui était contenue et Patrice la première fois qu'on s'est rencontré il m'a dit que son grand défaut c'était de vouloir être trop formel et donc il a toujours été prisonnier en essayant de s'en libérer quand il fait l'homme blessé par exemple mais il a toujours été donc ça c'est bien tout de son expérience de théâtre et d'Obera surtout évidemment la forme c'est tellement important il m'a toujours dit enfin il m'a dit à ce moment là je suis trop prisonnier trop impressionné je veux tout compréhender la forme et c'est ça que j'ai envie de faire éclater donc ça c'est des messages reçus et je me suis dit voilà c'est ce qu'on va faire en tout cas j'ai compris pourquoi j'étais là donc j'avais déjà moins peur même si j'avais très peur de faire évidemment parce que c'est comme Géraud moi je me souviens que Géraud il m'avait dit quand j'étais quand j'ai démarré tout le monde me disait mais t'es en train de théâtre à du lait pourquoi vous voulez faire du cinéma alors que c'était son envie première et il disait que ses premiers films étaient trop imprégnés de la volonté de faire cinéma à tout prix donc avec une précision maniaque pour des références des voilà le côté faire cinéma et que quand il a rencontré Eric il a été libéré de ça il a fait du cinéma mais sans réfléchir à vouloir échapper à du théâtre filmé ou à des choses théoriques qu'il avait eu avant il l'a fait de manière physique je pense que oui en effet il avait vraiment envie de trouver sa forme à lui de cinéma mais il n'osait pas il m'a toujours dit qu'il était très intimidé par le cinéma et s'il a fait du théâtre c'est parce qu'il il a fait du théâtre au collège et a commencé donc c'était naturel chez lui mais par contre le nom du cinéma il ne le connaissait pas et celui-là on a fait pas il y a une question vous avez parlé tout à l'heure du travail de préparation avant le film et en même temps vous dites que vous découvrez un peu le film pendant qu'il se fait alors quelle est la place de l'improvisation dans votre travail pendant le tournage qui vous répond qui vous répond tiens vas-y c'est toi c'est pas de l'improvisation et bien je pense que c'est comme c'est comme en musique comme en jazz on va juste prendre deux minutes enfin 30 minutes pour dire au revoir à Céline qui a un train et qui bravo et merci d'être il faut bien se mettre d'accord sur la partition sur les sonorités des sons auquel moment chacun fait son solo il y a un moment quand on est en train de le faire c'est l'humeur aussi au moment et c'est l'intuition du moment qui fait qu'on improvise donc c'est vrai que pendant les tournages il y a quelque chose qui est toujours vivant qui est il faut voir ce qui se passe il faut voir en plus on est acteur et on peut tout le temps changer ce qu'il y a des pauvres surtout si on a beaucoup préparé parce qu'on sait très bien où est-ce qu'on retombe sur ses pieds à quel moment on retombe au sein même de la narration dans l'histoire puisqu'évidemment on tourne très souvent dans le désordre voilà mais c'est l'imposition est très importante parce qu'il y a eu beaucoup de préparation alors je voudrais juste poser la question à Claire qui tout à l'heure a fait une allusion à son travail avec Maïouen ça ressemble à quoi en fait un tournage avec Maïouen parce qu'il y a des rumeurs enfin il y a des voilà on parle d'improvisation on parle de de la caméra qui ne s'arrête jamais enfin qu'est-ce c'est justement en plus après une question sur le documentaire que vous avez répondu sur Maïouen alors est-ce que vous pourriez nous définir un peu mieux comment elle travaille alors oui alors évidemment elle a évolué un petit peu forcément dans son travail depuis j'ai fait tous les films de Maïouen donc de pardonner-moi enfin les débuts jusqu'à mon roi mon roi il a quand même il a évolué dans son dans son dans son envie justement de 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 préciser après elle est quand même toujours partie de c'est quand même beaucoup plus écrit en tout cas pour tout ce qui est dialogue c'est quand même très écrit en tout cas elle aime que les choses débordent je pense que sa méthode avant tout c'est qu'elle aime que les choses débordent elle aime que la vie envahisse elle aime elle aime vivre tous ces moments donc elle aime que les gens soient nourris pour pouvoir vivre pleinement cette situation et qu'elle déborde effectivement de ce qui va être filmé après elle est quand même suffisamment c'est suffisamment écrit dans le sens où la scène est écrite et au bout du compte étrangement entre le scénario et le montage ça va énormément se ressembler c'est à dire qu'en fait elle conserve ce qu'elle voulait de fort qu'il y avait dans la situation les textes ou les échanges de paroles même s'il déborde et qu'il y en a d'autres il y en a certains auxquels elle les tient et qui seront et qui étaient dans le scénario et qui seront donc c'est quand même très guidé d'ailleurs elle dirige un peu pendant des situations en fait c'est plus ce qu'elle cherche elle parle en faisant soit elle jouait dedans donc c'était sa manière de diriger elle parle pendant c'est à dire qu'elle relance ou elle poursuit la scène ou elle la fait se redéplacer mais ce serait comme si on refaisait une prise mais au lieu de refaire on poursuit sans couper sans donner l'impression qu'on a commencé à ce moment là c'est plutôt ça c'est plutôt un travail dans la durée donc effectivement quand je l'avais fait je me souviens on était quand même très impressionné dans ces polices de faire parfois des prises qui duraient 40 minutes c'est effectivement très long c'est à dire que Maywelle elle est au-delà elle n'est pas dans le plan il est au montage et effectivement elle ne fait pas des plans au moment où elle tourne elle crée des sortes de situations et donc elle tourne très longtemps mais en pensant quand même c'est là où c'est quand même écrit et quand même dans l'idée que effectivement c'est une matière qui sera montée et qu'au bout du compte la scène en tout cas la scène fera la durée qu'elle fait au scénario et qu'elle fera enfin voilà c'est plus une comme elle ne répète pas elle met en enfin voilà une énergie elle donne des informations elle dit des choses à certains et à pas d'autres elle aime la surprise voilà par exemple dans la scène de Pardonnez-moi elle était très contente de ne pas me dire que ce qui allait se passer après elle aimait beaucoup elle aurait aimé adorer que je ne lise pas les scénarios et que je puisse moi-même me laisser surprendre ne pas savoir que la comédienne allait mettre la tête dans le gâteau et alors moi je lui disais toujours mais il faut me dire un peu autrement je ne vais pas le filmer je vais être en train de filmer autre chose donc je dis qu'on ne pourrait pas tout rater de ce qui si je ne lui valore pas mais en tout cas je pense que ça crée une sorte d'attente puis même peut-être d'arriver un peu en retard pouvait lui plaire et puis voir enfin je ne sais pas voilà en tout cas elle a toujours un peu encouragé et puis même encouragé moi enfin elle aime les caméras elle filme avec plusieurs caméras dans l'idée que justement tous ces moments comme il y a souvent beaucoup de gens puissent être pas refaits donc dans l'idée d'avoir filmé un peu les plusieurs plans plusieurs axes pour en tout cas l'idée de pouvoir monter ça ne s'implique pas forcément à deux ou à deux qui ne s'implique pas le tournage mais en tout cas elle c'est une manière d'avoir capté cet instant suffisamment pour ne pas l'en faire pour pouvoir le monter vu qu'elle va effectivement beaucoup beaucoup monter on fait des signes je crois qu'il va falloir terminer là merci beaucoup à tous nos participants et merci à vous bravo bravo à tous merci